Le jour s'éteint dans les vitraux d'or endurcis, et de bleu clair auquel l'air du ciel collabore. L'église est grise, elle devient tout incolore. Mais déjà les vitraux ont un aspect transi, et qui tantôt encore blasonnaient le silence. Nul bruit. D'avant l'hôtel, la lampe se balance, du mouvement lassé d'une tête d'enfant, qui, très blonde, voulant dormir, se dédeline. L'église, contre l'ombre, à peine se défend, en reste dans son plat, n'en parle mousseline, qui, chez la file, se désagrège dans les nefs. Quelques sièges ont par instinct des éclats brefs, de flammes horizontales et dont l'ombre s'évente. Dans les vitraux foncés, c'est amarré le soir. Translucide tantôt, l'or vert est presque noir. Voilà, bassin d'une eau froidie qui se désargente. Volupté de cette ombre et de subodoré, la maladie vaudeur des églises. Bougie, en sang fané, nappe du culte défraîchie, et les cires qui sont mortes de se pleurer. Bougie, en sang fané, nappe du culte défraîchie,